C'est peut-être l'histoire la plus folle que tu aies jamais entendue. A la fin des années 70, une certaine personne a commencé à envoyer des lettres aux habitants de la ville de Circleville, révélant leurs secrets les plus intimes et répandant toutes sortes de rumeurs. Il ne s'agissait pas d'une sorte de cyber-intimidation high-tech. Tout a commencé en 1976, lorsque des missives anonymes ont commencé à être retrouvées dans les boîtes aux lettres d'habitants qui ne se doutaient de rien. Elles contenaient des informations sur leur vie privée. Ces lettres portaient le cachet de la poste de Columbus dans l'Ohio. La première destinataire a été Marie Gillispie, une conductrice de bus local, accusée d'entretenir une relation avec le directeur de l'école, Gordon Massey. Marie a nié avoir une telle liaison, mais l'auteur de la lettre affirmait qu'il surveillait sa maison et ses enfants, et exigeait qu'elle mette fin à cette relation. Plus tard, Ron, l'époux de Marie, a également reçu une lettre de menace. L'une de ces lettres menaçait même de s'en prendre à lui s'il ne parlait pas de cette liaison au prochain conseil scolaire. Marie soupçonnait un collègue chauffeur de bus, David Longberry, d'être à l'origine de cette lettre. Elle avait rejeté ses avances par le passé, et il lui en avait toujours voulu. Ron a sollicité l'aide de sa sœur et de son mari pour attraper l'auteur de ces menaces. Ils ont même écrit une lettre à David, affirmant connaître son identité et menaçant de le dénoncer à la police. Mais les choses ont pris une tournure bien plus sombre, lorsque Ron a reçu un mystérieux appel qu'il l'a mis dans une colère noire. À ce jour, personne ne sait qui a passé ce coup de fil, ni ce qu'il a bien pu dire à Ron. Mais il était si furieux qu'il est allé confronter l'auteur de l'appel, qui qu'il ait pu être. On ignore par ailleurs s'il s'agissait de la même personne qui avait écrit ses lettres. C'était la dernière fois qu'on a vu Ron en vie. Sa famille a rapidement appris qu'il avait eu un accident de voiture, dont il était apparemment responsable. Les proches de Ron n'ont pas cessé de contester cette version, car un tel comportement ne lui ressemblait aucunement. Après la mort de Ron, d'autres habitants de la ville ont reçu d'autres lettres, accusant le shérif local d'être impliqué dans la falsification des circonstances de la flingue tragique de Ron. Il a rapidement été mis hors de cause, après avoir passé avec succès un test au détecteur de mensonges. En 1983, les lettres sont devenues encore plus virulentes, accusant une nouvelle fois Gordon Massey d'avoir eu un comportement inapproprié à l'égard de Marie et de sa famille. Marie a également failli perdre la vie lorsqu'elle a arrêté son bus pour arracher l'un de ses panneaux au vitriol placés le long de sa route. Celui-ci comportait des pièges destinés à blesser quiconque tenterait de l'enlever. Et la police a découvert que l'auteur de ceci était un certain Paul Fréchour, le beau-frère de Marie. Paul a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le piège. Mais il a tout de même été placé en garde à vue et on lui a demandé de fournir un échantillon de son écriture. Au cours de son procès, un expert en graphologie a attesté que Paul était bien l'auteur des lettres de Circleville. Il a été reconnu coupable et il a passé dix ans en prison. Mais les lettres ont continué d'arriver, même lorsqu'il était en isolement et n'avait aucun accès au courrier. Paul a été libéré en 1994 et a toujours clamé son innocence. L'identité du corbeau de Circleville reste encore un mystère. À présent, cette nouvelle histoire de messages cryptiques comporte un élément supplémentaire non négligeable, un trésor caché. Les collines verdoyantes du comté de Bedford, au sud-ouest de la Virginie, abriteraient un secret d'une valeur de plus de 60 millions de dollars. La légende veut qu'un certain Thomas Bill y ait caché ce trésor, perdu depuis plus de deux siècles. Il serait composé d'or, d'argent et de bijoux. Et le seul indice de son emplacement est un message codé de trois pages, connu sous le nom de Bill Ciphers, le chiffre de Bill. Cette histoire a captivé les foules et les chasseurs de trésors en tout genre depuis 1885, date à laquelle une brochure intitulée The Bill Papers a été publiée. L'histoire raconte que dans les années 1820, Bill a pénétré dans l'hôtel Washington de Lynchburg, en Virginie, et a remis à son propriétaire, Robert Morris, une boîte en fer fermée à clé, contenant des documents qu'il jugeait cruciaux. Trois de ces documents étaient codés, et Bill a promis qu'il laisserait la clé permettant de déchiffrer ce code à un ami de Saint-Louis. Si Bill ne devait pas revenir, son ami enverrait l'enveloppe à Lynchburg en 1832. Or, Bill a disparu et l'enveloppe n'est jamais parvenue. Morris a attendu 1845 pour ouvrir la boîte. A l'intérieur, il a trouvé trois liasses de papier portant des numéros imprimés, ainsi qu'une lettre de Bill lui-même. Cette lettre racontait comment 30 jeunes hommes fortunés étaient partis de Virginie pour tenter l'aventure de l'Ouest en 1817. Ils ont découvert de l'or et ont passé les deux années suivantes à l'extraire, ainsi que du minerai d'argent. Le groupe a décidé de renvoyer la moitié du trésor en Virginie avec Bill, qu'il aurait caché près de Buffered Tavern, non loin de Roanoke. Il aurait laissé plus tard la seconde moitié au même endroit. Depuis lors, nombreux sont ceux qui ont tenté de décoder les mystérieux chiffres de Bill. Robert Morris a passé des années à essayer d'en percer le secret. Et lorsqu'il est décédé en 1863, un ami à l'identité inconnue a révélé le défi à son tour. Il lui aura fallu 23 ans, mais il a fini par trouver la clé du second chiffre. La déclaration d'indépendance. Le code secret a révélé que le trésor était caché à environ 6 km de la taverne de Bufford et comprenait plus de 1300 kg d'or, 2300 kg d'argent et pour 1,5 million de dollars en pierre précieuse. Mais les deux autres codes restent un mystère. Personne ne les a jamais déchiffrés. Alors qu'ils sont censés indiquer les noms des aventuriers, leur héritier et l'emplacement exact du trésor. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, quelqu'un déchiffra le code et retrouvera ce prodigieux mago. L'histoire suivante est liée à un manuscrit qui intrigue les chercheurs depuis plus d'un siècle. Il s'agit du manuscrit de Wojnicz, acquis en 1912 par un marchand polonais de livres rares du même nom. Ce livre est rempli d'une calligraphie manuscrite à large boucle, rédigée dans une écriture aussi inconnue qu'élaborée et accompagnée de somptueuses illustrations. Le manuscrit est si mystérieux qu'il a interpellé des chercheurs dans de nombreux domaines, notamment ceux de la linguistique, de la botanique et de l'apprentissage automatique. Wojnicz lui-même n'est certainement pas devenu riche en trouvant ce manuscrit. Il ne l'a pas aidé à découvrir un trésor caché ou à percer les mystères du monde. Mais il l'a très certainement rendu célèbre. Aujourd'hui, le manuscrit se trouve dans la bibliothèque Benecki de l'université de Yale. Au départ, le manuscrit de Wojnicz a surtout attiré les spécialistes des sciences humaines tels que les philosophes, historiens et autres écrivains. Mais il a rapidement commencé à capter l'attention de spécialistes du décryptage comme William et Elisabeth Friedman, deux figures majeures du décryptage moderne. Même la NSA s'est intéressée au manuscrit. Et elle l'a utilisé pour illustrer des techniques d'analyse informatique de pointe. Les recherches récentes sur le Wojnicz s'appuient fortement sur l'analyse informatique avec des outils beaucoup plus sophistiqués. Bien que de nombreuses solutions aient été proposées, aucune n'a permis de déchiffrer le manuscrit. Le botaniste Arthur Tucker, par exemple, a affirmé que les plantes figurant sur les pages du livre étaient originaires des Amériques au moment de leur découverte par les Européens. D'autres chercheurs pensent que le texte a probablement été rédigé dans une langue spécifique et pas seulement avec des mots inventés au hasard. Une théorie est apparue ces dernières années, selon laquelle le manuscrit ne serait pas écrit dans une langue farfelue, venue d'une autre planète, mais dans un dialecte du bassin méditerranéen, pratiqué à l'époque médiévale. Ce qui rend le manuscrit si difficile à déchiffrer, c'est qu'il ne comporte aucun signe de ponctuation et que son alphabet est un mélange de symboles familiers et inconnus. De plus, toutes les lettres sont en minuscules. Malgré ces difficultés, les scientifiques qui ont proposé cette théorie pensent que le manuscrit aurait été écrit par et pour des femmes et qu'il contiendrait toutes sortes d'informations fascinantes sur les remèdes à base de plantes, les bains thérapeutiques et même quelques écrits mystiques.